Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un problème qui touche un pourcentage important de la population et qui peut toucher n'importe qui. Les cancers de la tête et du cou, plus souvent appelés cancers ORL. L'important en matière de cancer est de ne pas passer à côté des signes d'appel. Les dix signes suivants doivent vous alerter s'il dure plus de trois semaines et nécessite impérativement un avis médical. Alors voici ces dix signes. Mal de gorge persistant, douleur à la langue, douleur à l'oreille, difficulté à avaler, difficulté d'églutition, problème d'audition, enrouement, aftes ou plaies rouges ou blanches qui durent, narines bouchées, grosseur dans le cou, saignement de nez. Voici quelques chiffres clés des cancers ORL selon l'institut Gustave Roussy. Les cancers ORL sont la sixième cause de décès par cancer en Europe dans les cinq ans. 15 264 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France en 2017 dont 70% chez les hommes. 70% des cancers ORL sont dépistés hélas à un stade avancé et 60% des patients risquent de décéder au bout de cinq ans. Les facteurs de risque sont essentiellement le tabac qui est responsable de 85% des cancers ORL, c'est-à-dire des voies aérodigestibles supérieures. L'alcool, plus de trois verres par jour pour les hommes, plus de deux verres par jour pour les femmes, augmente le risque de développer un cancer ORL de façon significative. Le papillomavirus, virus HPV, human papillomavirus, est impliqué dans les cancers de la gorge, amygdales et basses de langue. Enfin, les facteurs nutritionnels jouent un rôle aggravant, pour ne pas dire déclenchant. Ma conclusion est simple, le dépistage précoce décuple les chances de survie au long terme, j'en suis le témoin vivant pour ceux qui ont vu mes autres vidéos. Il vous appartient, même si vous n'avez aucune formation médicale, de rester à l'écoute de votre corps et de consulter votre médecin sans tarder pour vous rassurer ou agir, car chaque mois compte dans ce genre de maladie dégénérative quand on sait que le cancer peut doubler de volume tous les deux mois. Prenez soin de vous, faites preuve de vigilance, vous pouvez, comme je l'ai fait moi-même, vous sauver la vie, ou sauver la vie d'un être proche en écoutant ces fameux signes d'appel, qui sont de véritables signaux d'alarme du corps, en agissant sans délai pour éradiquer le problème. Si cette vidéo vous a semblé-t-il, merci de mettre un pouce, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo santé naturelle. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.